la charte graphique donc là on va regarder un peu les chartes graphiques existantes sur pinterest ce qui m'intéresse de voir avec vous donc c'est comment ils présentent des chartes graphiques comment on présente un logo d'une manière simple d'une manière efficace en vue de la présentation du web puisque là ce qu'on va voir essentiellement ce sont des vignettes via pinterest et comment ensuite l'aménager dans son presse book du coup version papier donc je vais regarder un peu je vais passer on va je prends le premier qui vient mais après on en changera sûrement mais voilà là on a déjà juste un petit logo tout simple oui que la présentation c'est le logo avec le fond rose pêche on a le logo sur une image donc déjà on voit comment fonctionne le logo avec un fond de couleur et comment il fonctionne avec une image derrière ensuite on a un univers graphique ici donc là on a une mise en situation du logo avec un mock-up et ensuite ici on a la typographie utilisée et les couleurs utilisées pour le logo ça c'est une charte graphique elle est ultra simple mais elle résume très bien ce qu'on attend d'une charte graphique la mise en place du logo sa mise situation et également qu'est-ce qui compose le logo quels sont les éléments graphiques qui composent le logo à savoir la typo la couleur les formes etc on va aller sur un autre logo type art déco web design logo design voilà là vous avez par exemple la construction d'un logo donc là vous avez d'abord un dessin fait au crayon un ref ensuite vous avez ce fameux c'est pas une grille de composition c'est juste une composition géométrique pour créer le logo et ensuite le logo final ça ça peut être intéressant de le mettre dans votre book par exemple sur la page de gauche vous montrer comment le logo a été créé et ensuite sur la page de droite les déclinaisons les mises en situation etc sur votre site web du coup vous pouvez très bien faire une vignette de ce type là alors vous allez voir votre site web j'en parle là maintenant mais c'est intéressant parce que ça vous force à penser aussi la mise en page autrement que par le papier mais aussi sur un site web savoir qu'un site web on ne peut pas tourner des pages on peut aller que d'une page à une autre on scrolle donc il coût il va falloir également adapter votre création au fait de pouvoir scroller du haut vers le bas ça que sur pinterest très souvent on retrouve des vignettes très très en hauteur voilà par exemple aussi vous avez un logo donc ça c'est un logo que j'avais créé donc il ya une super mise en situation de mon gros pouce en train de colorier le surf et ensuite vous avez donc le logo vectorisé et une mise en situation vous avez plusieurs mises en situation les les créations à part à partir de la grille est donc là ce qui manquerait d'ailleurs à ce logo là c'est justement de mettre les typos utilisés les couleurs utilisées les couleurs dominantes et l'univers graphique alors ça d'ailleurs on devrait en trouver ça aussi tout tous ces aspects là je passe un peu tous ces aspects là de création de ref c'est vachement le jury vraiment sensible à ça pensez y voilà là on a un autre logo donc voilà logo avec mise en situation vous avez des mock-up ça très clairement ce genre de mock-up vous pouvez les retrouver pour ceux qui se souviennent pas comment fonctionner les mots les mock-up je vous renvoie sur la vidéo 10 de photoshop sur le site 07k 840 de youtube ok bon voilà en gros maintenant on va regarder justement une charte graphique un peu plus complexe j'ai vu qu'il y avait celle d'arté qui était ici donc elle n'est pas en entière mais ce qui est intéressant c'est que là on a un travail de mise en page et ce qui est encore plus intéressant c'est que il suffit de taper charte graphique pdf comme ça au moins on est sûr de faire apparaître le pdf on va mettre arte en plus pour être sûr de tomber dessus et là vous voyez ici on a un petit symbole pdf qui indique que si on clique sur le lien on va ouvrir un pdf je clique dessus et ce pdf là vous allez pouvoir le récupérer et vous baser dessus sur comment construire une charte graphique alors là on est sur une charte graphique plutôt professionnelle on imagine que arte vous fait une commande d'un logo qu'est ce qu'on doit mettre dans un dossier pour présenter une charte graphique complète d'un logo donc sur la page de couverture vous avez le logo qui est présent vous avez une espèce de trapèze en tout cas une forme à quatre côtés et puis vous avez derrière un univers graphique on a également des chiffres et une typographie il se trouve que tous ces éléments là sont des éléments qui respectent la charte graphique en dessous dire que même en fait la forme ici à quatre côtés et l'élément derrière qui est l'univers graphique fait partie intégralement de la charte vous allez le voir donc on a d'abord un sommaire très simple vous voyez pareil il est sommaire inutile de faire du texte très serré là au contraire on a une page entière même double page dans laquelle à gauche vous allez avoir les numéros de page et à droite en correspondance chaque élément qui va décortiquer comment fonctionne le logo donc voilà une première approche du logo logo et ligne donc là on est sur la construction du logo dans logo et ligne on retrouve également ce dont je vous avais parlé à savoir l'espace de protection donc ils ont appelé sa zone de protection entre le bord du logo et l'extérieur du logo donc un voyez eux ils ont pris la lettre r comme référence de l'espace à placer entre logo arte et des éléments comme je sais pas une image un bloc etc pareil pour les lignes ici donc ce que vous avez retenir là dessus tout ce que vous avez retenir c'est juste cet élément là donc ensuite vous pouvez mettre votre zone de protection sans mettre le air histoire que ce soit un peu plus clair et ensuite mettre pourquoi pas sur une ligne pour voir vraiment comment fonctionne cette zone de protection donc ça c'est le petit 1 vous avez juste en dessous les interdits donc là il n'est pas possible de mettre arté en travers ni de choisir une couleur au hasard ni de mettre des effets texture à l'intérieur du logo ni de le condenser ni de mettre un gros souligné tout ça est interdit alors les interdits très souvent chaque année en imeb surtout vous inventez des interdits vous mettez des interdits sans vraiment qu'on se voir que cet interdit a peut-être un intérêt graphique pour votre logo par exemple mettre une couleur en disant non ça c'est pas possible on peut pas utiliser une autre couleur que celle que j'ai choisi mais tester d'abord si votre logo fonctionne avec plusieurs couleurs peut-être que finalement votre logo en modifiant les couleurs il trouve un intérêt supplémentaire et vous pouvez le mettre dans votre charte graphique où vous pouvez même d'ailleurs créer tout un panel de couleurs en expliquant que ce sont ces couleurs là qu'on va pouvoir utiliser et librement va pouvoir les modifier lorsque je parle de librement on va pouvoir les modifier elle peut être impliquée également par le je dirais le storytelling que votre client va raconter sur son entreprise si votre client vous dit ben moi mon entreprise à la cinq secteurs d'activité mais on peut imaginer utiliser cinq couleurs différentes avec le même logo pour représenter ces cinq secteurs d'activité ou alors ça peut être un élément graphique supplémentaire chaque élément graphique va représenter un secteur d'activité ou bien le logo lui même va représenter les cinq acteurs d'activité par exemple on va mettre cinq losanges avec cinq couleurs différentes ici donc on a les couleurs utilisées pour le logo arte et on voit déjà se dessiner justement comment fonctionnerait le logo quelle couleur utilisée en fonction d'un fond couleur ou d'un fond image c'est il faut que vous pensez aussi votre logo si vous le mettez sur une image est-ce que votre logo fonctionne là il fonctionne assez facilement parce que la lettrine est épaisse mais si on avait eu des ornements très fin autour ça serait certainement disparu avec l'image de fond donc parfois vous avez des logos qui utilisent ce qu'on appelle une cartouche en fait ça peut être un carré blanc qui va entourer le logo et qui permettra au logo peu importe le fond de fonctionner donc là on a les interdits donc les couleurs ça c'est la couleur de base qui utilisait donc vous avez les valeurs cmjn rvb et vous avez également la référence pantone 1505c ça vous souvenez vous c'est très important c'est que si le jury vous demande comment vous avez obtenu ce pantone vous pouvez très bien sur photoshop partir d'un cmjn cliquez sur la bibliothèque dans votre fenêtre de sélecteur et quand vous allez dans bibliothèque vous obtenez les bibliothèques avec les références pantone et automatiquement il va vous mettre la référence la plus proche de votre couleur mais attention une référence pantone ça se fait à l'oeil nu avec une vraie impression ça se fait pas sur du web sachant que le cmjn sur un écran n'a pas du tout la même couleur et le pantone pareillement donc là vous avez bon pareil mais là il ya une version en gros images mat brillant et là on arrive sur la fameuse univers chromatique primaire avec sculpture à l'écran donc ça c'est des éléments graphiques qui peuvent intervenir alors là on est sur de la télé 1 sur arte donc ça va être éventuellement des éléments graphiques qui vont venir s'animer mais vous voyez qu'en fait tout leur univers graphique est basé sur du orange actuellement c'est plus le cas je crois qu'ils ont changé leur charte graphique mais il ya quelques années de ça c'était cette charte graphique qu'ils utilisent ça c'est l'univers chromatique secondaire c'est les couleurs dont je vous avais parlé qu'on peut réutiliser justement pour les logos donc pour arte ça tombe bien parce que arte en fait vous avez plusieurs non pas secteur d'activité mais plusieurs programmes qui sont différents donc du coup on peut imaginer utiliser des couleurs différentes selon les programmes alors là ce que je vous présente là c'est une charte graphique qui est très complète vous il va falloir prendre que l'essentiel ça sert à rien de faire imaginer que vous avez fait un logo noir blanc ça sert à rien de se casser la tête avec les couleurs si votre logo ne fonctionne que en noir et blanc pareil pour les univers graphiques vous n'êtes pas obligé de le faire là on arrive sur les typos donc la typographie c'est la gotham qui est utilisé qui est une typo vraiment connue et même plutôt commune mais qui fonctionne très très bien et vous avez une deuxième typo qui est utilisé si mes souvenirs sont bons pour tout ce qui est un an numéro c'est encore autre chose je crois que ça vient après voilà c'est ça pour les numéros la oxana donc vous avez une typo exprès juste pour les chiffres vu que le chiffre apparaît de manière courante sur les programmes télé de arte donc ils ont choisi vraiment une typographie qui soit marquante pour ces éléments là vous avez un exemple par exemple là vous avez un essai de combinaison de police donc ça aussi c'est intéressant de voir comment eux proposent justement les combinaisons et la mise en page par rapport à leurs programmes etc voilà donc là on commence déjà à voir effectivement ce que vous avez dû percevoir à la télé en regardant j'imagine très bien les programmes de arte plutôt que de regarder c8 watcher la typographie de bureau donc là pour le coup je crois que c'est du arial si je me trompe pas ouais c'est ça c'est du arial c'est une typographie qui est complètement classique mais qui a cette volonté d'être lisible et facile d'utilisation pour n'importe quel agent administratif ou secrétaire ou peu importe dès qu'on va écrire une lettre le arial est disponible vu que c'est une police système sur tous les ordinateurs même sur mac etc avec la possibilité donc d'utiliser tout le panel derrière le arial à savoir le condensé et donc là en fait vous avez la typo de bureau donc qui part sur du arial et là il vous donne un exemple en gros de présentation d'une lettre avec papier en tête les éléments de composition donc ça c'est quels sont les éléments qu'on peut utiliser pour jouer avec le logo et c'est ce que je trouve vachement intéressant dans cette charte graphique c'est que contrairement à d'autres chartes graphiques qui et c'est leur rôle donne des lois strictes et rigoureuses sur comment utiliser le logo sur les supports le but étant d'avoir vraiment une cohésion graphique sur tous les supports de communication si on est par exemple directeur de communication directeur marketing on sait que on a des supports de com qui sont identiques et donc cet aspect identique donne également de l'identification et donc une identité forte de l'entreprise si je prends par exemple un devis ou je sais pas un manuel d'utilisation ikea je sais que le logo sera toujours placé au même endroit la typo sera la même et donc nécessairement je ferai le lien par la couleur les typographies utilisées qu'il s'agit d'un document ikea pareil pour confortama darty et tout le reste pour faire de la pub ou but également parlant de but bien sûr c'est important voilà donc là après vous avez justement ces éléments graphiques qui sont présentés alors là on va un peu plus loin mais en gros alors ça c'est en vis-à-vis c'est à dire que vous avez par exemple pour corporate identité ensemble vous avez ici donc qu'est ce qu'on utilise pour le powerpoint qu'est ce qu'on utilise donc le powerpoint c'est le quatrième et pour le quatrième donc on va pas utiliser l'univers graphique qui est là mais on va utiliser les formes ces couleurs là ces couleurs là le logo arte la facette on utilise pas enfin voilà là ça par exemple vous n'avez pas utilité de le faire sculpture sur les supports print donc là c'est intéressant on a la sculpture ici donc cette espèce d'élément très dynamique et puis cette forme et puis vont vous montrer comment justement on peut fonctionner avec ces éléments là donc là vous avez des exemples par exemple on a une image avec les formes justement un peu 3d qu'on va mettre par dessus vous voyez qu'ici on a des effets de d'ombre et de lumière qu'on retrouve ici et en fait c'est juste un écrétage qui est mis dans cette forme et qui va venir ensuite avec un mode de fusion à faire apparaître l'image derrière donc du coup on a vraiment comment on crée justement des éléments graphiques en vue de support print et donc là vous avez plein d'exemples donc vous voyez que cette forme là elle peut être générée de différentes manières ils expliquent juste que les coins ne forment pas deux angles trop aigus donc on veut pas de triangle on veut pas de truc très pointu on veut juste une forme comme ça mais on laisse libre à celui qui utilise ces éléments là de faire la forme qui veut et ça je trouve vachement intéressant dans un logo voilà la forme blanche donc la forme on retrouve l'univers graphique les contours de sculpture etc etc tout ça c'est les variantes en fait qu'on peut réutiliser vous voyez que cette forme là est réutilisée pareil en écrétage avec l'image dedans donc voilà donc ça donne plein de possibilités en fait à ceux qui font de la com derrière mais en conservant cette cohésion d'une erreur graphique donc si je regarde maintenant de vos logos et oui parce qu'il va falloir un peu regarder vos logos je vais prendre le premier qui était tout en haut et je l'ouvre donc là ton logo lorsque j'apparais tu l'enregistre en png j'ai un logo sur fond noir tu vois que tout de suite en fait j'imagine qu'il marche super bien sur fond blanc mais sur fond noir tu vois que ton logo disparaît donc il va falloir penser à ce que ta signature et tes lettres qui sont très fines soit en blanc sur fond noir ça fait partie justement de ta charte graphique ce qu'il faut que tu mettes en place il faudra un moment donné que tu mettes un fond noir avec ton logo et du coup cette variante en blanc et que tu met ton logo sur fond blanc également si c'est un fond de couleur aussi c'est une image derrière comment fonctionne ton logo je valide ton logo il est très bien j'aime bien justement ce rond qui n'est pas parfait qui est un peu dynamique qui fait penser un peu au rough au travail qu'on peut faire ça donne vraiment une identité et puis cette identité est renforcée par l'aspect script qui fait un peu signature donc signature identité ça marche tout de suite et puis ensuite il ya ton prénom et ton nom en dessous donc très bon logo validé on va regarder un deuxième ouvrir original donc là vous voyez on est sur une autre identité visuelle moi franchement ce que les tous les travaux que vous avez fait c'est vachement intéressant parce que vous avez vraiment montré votre identité pour le coup on a vraiment des logos qui sont assez forts qui sont vraiment différents une année beaucoup d'étudiants en fait ne sachant pas trop sur quoi partir sans le faire exprès mais c'était vraiment inspiré de leurs voisins et en fait c'était curieux parce que selon les rangs on avait quasiment les mêmes logos avec un rond une signature une couleur et on les retrouvait sur toute la rangée et ils ont remarqué ça alors en même temps ça participait de leur identité parce qu'ils travaillaient souvent en groupe par rangée et du coup on avait souvent les mêmes logos donc je leur ai amené à travailler sur leur identité de manière un peu plus approfondie mais là c'est alors c'est peut-être la distanciation sociale qui a fait que du coup vous avez vraiment des logos différents mais ça fonctionne vachement bien donc moi ce que j'aime bien sur ce logo là c'est que voilà on a des lettres qui sont très étendues c'est très graphique ça fait presque penser un peu au code barre et j'adore justement cet aspect là avec des petits éléments qui qui viennent donner dans cet aspect un peu rigide un peu de dynamisme la couleur bleu également et c'est une couleur qui est très graphiste donc ça marche très bien donc après il faut que tu penses sur ce logo là quels sont justement cet espace là comment tu détermine cet espace là je trouve que cet espace justement fonctionne vachement bien comme comme espace de réserve donc à partir de quoi tu as détermine ça peut être la largeur du m par exemple je sais pas si je veux dire que des compliments sur vos logos mais si je trouve pas de défauts alors le logo de tan c'est un logo qui me fait beaucoup penser à des logos très épuré très calme presque on est presque dans la cosmétique en fait dans la forme de la signature le design qui vient se poser pile au centre il est très bien équilibré test juste si il ya de redescendre peut-être un peu cet élément graphique le resserrer un peu avec ton nom tu vois limite que le rond vienne en dessous du t mais c'est juste un détail c'est juste pour tester tu vois si ça te plaît tu le conserves mais sinon je dans l'ensemble j'aime beaucoup essaye de voir également quel élément graphique du coup va t'aider à créer les réserves sur le côté ça va être difficile d'utiliser une des lettres qui est ici ça peut être le rond en fait un tout simplement voilà après et ça également sur les images les fonds de couleurs savoir si ce trait là n'est pas trop fin je pense que ça passe parce que là déjà le logo est petit et passe très bien voilà c'est à tester alors oui d'ailleurs j'en ai pas parlé sur les autres logos mais vos logos là il faut que vous pensiez à que devient mon logo lorsqu'il devient une icône mais ça c'est intéressant parce que cette icône vous allez la retrouver ici voyez là l'espèce de petit logo ici logo pinterest logo pinterest on est d'accord que il est beaucoup plus complexe que ça le logo pinterest c'est le p avec pinterest à côté et la lettrine pinterest ça c'est le logo en gros total quoi on peut le retrouver également en dessous ce qu'on appelle en baseline mais du coup ils ont ils en ont créé un picto qui se retrouve ici alors le logo est lui-même un picto évidemment il est réfléchi dans ce sens là puisque pinterest est un site web ça aurait été idiot de faire un logo hyper complexe très vintage avec des ornements etc alors que à la base c'est une application et un site web vous c'est pas le cas vous n'êtes pas une application ni un site web mais il va falloir faire votre site internet donc pour tan par exemple ça pourrait être juste seront avec ça ou éventuellement que tan ou que le t enfin voilà il ya un truc à réfléchir et ça peut juste un élément graphique dans tout votre logo qui va faire votre icône si je prends logo qui ici donc c'est pareil alors ton logo lui en petit je pense qu'il peut fonctionner donc ça ça sera à tester mais ça peut être par exemple que le c le m ou ça peut être cm design et voir en tout petit comment iront mais peut-être que parce que là on est quand même sur du 16 pixels par 16 pixels quasiment attendez je vais faire le test quand même jack je vais prendre la capture d'écran je prends plutôt petit logo qui est là je vais l'ouvrir sur photoshop photoshop en attendant hop voilà en attendant qu'il s'ouvre je reviens sur le logo suivant attendez j'en ai pas sauté là non c'est bon ok donc le logo d'anthony donc le logo d'anthony bon on voit que voilà tu as déjà touché ce qui est l'aspect de la mise en page du graphisme enfin on sent que tu es dans un cursus très graphiste très infographiste le logo te représente très bien en tant que infographiste moins peut-être en tant que graphiste mais je trouve que l'identité est vraiment marquante j'ai en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir un logo d'entreprise un logo très sérieux par l'aspect justement carré posé donc tout ce que je te dis là c'est vraiment du positif c'est à dire que ton logo c'est un logo qu'on retient facilement c'est à dire que si j'ai une carte de visite avec ce logo là sous les yeux si un moment donné je passe dans la rue je vois une affiche avec ce logo je vais faire tout de suite un rapprochement où je me dirais ce logo je l'ai déjà vu quelque part donc c'est en ça que ton logo fonctionne très bien il fonctionne également bien parce qu'il est simple efficace on a juste un ab avec un carré en fond graphiste en dessous un graphiste qui se lit de loin en plus donc c'est très bien ce que j'enlèverai par contre attention c'est qu'on a graphiste graphiste donc les deux noms il va falloir qu'on enlève un évidemment ça va pas être celui de tu donc juste anthony bott graphiste anthony bott sinon on lit ab graphiste anthony bott graphiste donc ça sert à toi pour le coup un licon tu l'as tu l'as déjà déjà fait il n'y a pas de souci on passe au logo d'enzo donc c'est intéressant vous voyez aussi le logo des autres je sais pas si vous les aviez vu mais donc logo d'enzo donc il ya une stabilité qui est faite par l'aspect on va dire géométrique et pourtant vous sentez tous une espèce de vibration de déstabilisation un peu un effet glitch qui assure sur sur le logo c'est très graphique c'est très dynamique ça marche super bien vraiment cette année je suis super content de tout ce que vous avez créé parce que ben voilà on voit que vous avez bossé sur vos logos et ça marche très bien l'équilibrage marche très bien aussi dire que là de manière intuitive en fait vous avez réussi quand même à faire des logos qui sont qui fonctionnent mais c'est vraiment pas donné tout le monde je vous assure que chaque année je pète beaucoup avec cet exercice là je trouve que vous en êtes très très bien senti nicolas donc toi tu avais plusieurs logos alors j'ai celui là je sais pas si plus haut j'en avais vu trois m'ont donné non je sais pas peut-être effacer le message bon on va regarder je suis là je me remets voilà alors ce logo alors là l'effet dynamique on l'a on est tous d'accord on a bien un splash qui nous arrive donc voilà le on a un geste voilà ça cet aspect là en tant que graphiste ça marche toujours très bien peut-être qu'au niveau de la couleur moi je resterai peut-être juste sur un orange ce dégradé là je suis pas convaincu c'est c'est pas par un avis subjectif c'est que je trouve que le dégradé fonctionne moins avec le gris blanc qui a à côté je trouve que ce serait plus fort de tous les sens orange un orange gris blanc je trouve que ça marcherait bien rarement je dis à quelqu'un mais ton logo il est en gris ça marche bien en général noir gris c'est pop c'est triste mais là quand tu mets une couleur forte dynamique à côté du gris le gris lui-même vibre et tu lui redonne la chaleur et ça donc du coup ça marche bien chose à laquelle il faut vraiment que tu fasses attention pour le coup ça y est j'ai noté un truc qui va pas regarde inter web designer qui s'arrête là et là est un graphiste qui commence là et qui s'arrête là donc tu as un décalage ici fait attention on a déjà un effet dynamique un décalage ici ça c'est c'est pas un choix personnel non plus c'est pas subjectif ça fait partie des règles essaye vraiment de justifier cet élément là par rapport au w fait en sorte que ça soit calé comme il faut mais sinon très bon logo très dynamique ça marche très bien franchement pour un premier email alors on arrive dans le monde d'élise bouvet alors fait juste attention un truc je trouverai rien à redire je pense sur ton logo parce que tout le monde va le retrouver splendide mais fait que quand même attention à quelque chose ne soit pas trop dans l'illustration un logo il doit pas illustré il doit évoquer une identité visuelle alors maintenant je reviens sur la force de ton logo il ya beaucoup de détails donc on pourrait être dans l'illustration mais on est dans un univers graphique et ce qui marche bien dans ton logo justement c'est de mettre en valeur cet univers graphique on à la fois de la légèreté on a cette porte ouverte vers ton monde vers ton univers graphique et c'est ça qui fait sens dans le logo que tu as créé si on avait eu justement juste ça avec élise bouvet en dessous je t'aurais dit ça fonctionne pas je t'aurais dit là on est trop dans l'illustration mais tu vois le fait que juste que tu aies rajouté cette espèce de porche de fenêtre d'ouverture là ça fait sens là ça fait logo et ça fonctionne donc bravo c'est un très très beau logo les couleurs il ya tout qui fonctionne sur fond noir vous voyez que ça fonctionne également donc ben nickel voilà ça difficulté que tu vas avoir peut-être c'est qu'est ce que tu vas faire de ce logo pour me faire un picto de 16 pixels par 16 pixels alors tenez justement on va regarder un peu ce que la taille qui me donne c'est 21 par 21 voilà là on a donc la taille d'un logo donc c'est à peu près 20 pixels par 20 pixels et donc si je récupère ton logo je prends le fond blanc bon je vais pas enlever je vais enlever le lise bouvet exprès parce que pour le picto c'est déjà un piège je reviens sur photoshop je colle l'élément attention il faut qu'on arrive à 16 par 16 voilà vous allez comprendre tout de suite où je voulais en venir voilà donc là il n'y a plus de visibilité possible donc il va falloir que tu puisses imaginer ce que va être justement ton ton univers graphique en picto et je pense qu'en travaillant ça justement je serai pas étonné que ton logo se modifie ou pas d'ailleurs ou au contraire qui va se confirmer tiens tu vas te dire ben là j'ai vraiment deux univers graphique intéressant j'en ai un pour le web avec de l'icône et puis un autre très print très graphiste mais c'est vraiment un logo qui fait un logo artiste ça marche super bien le logo de géraldine alors le logo de géraldine au départ on était parti de très loin je sais plus où est ton logo de base c'était un fond orange avec un personnage qui était dessiné avec un seul trait l'idée était très intéressante le rendu il était beaucoup moins en tant que force d'identité visuelle etc là c'est parti complètement sur autre chose et je vois que tu as modifié au début on avait design qui était au milieu là tu l'as inclus ici c'est très intelligent de ta part ça marche très bien du coup on est vraiment dans une dynamique de lecture infinie avec le design qui vient s'incrémenter pile dedans qui reprend tes initiales nickel et chose à laquelle j'avais pas pensé et qui donne un aspect lorsqu'on le dézoome un aspect plutôt de texture etc le fait de remettre design en contour à l'intérieur c'est très intelligent ça ça te rajoute en fait un élément graphique qui pour le coup donne un aspect graphiste à ton logo et je trouve que ça fonctionne super bien donc bravo alors pareil sur tous vos logos j'évite de mettre ma touche personnelle dessus parce que j'ai peur de trop vous influencer avec mes goûts à moi et c'est pas le but il faut que ça soit votre identité visuelle sur chaque logo que je vois je vois des petites modifs que j'aurais envie de faire ça me démange mais j'ai pas envie j'ai vraiment envie que voilà ça soit votre logo votre travail je dis ça parce que j'ai vu un youtubeur faire ça et j'ai trouvé ça super intéressant il demande justement à ses followers d'envoyer des logos qui leur sont perso et lui fait les modifications en expliquant pourquoi il fait les modifs etc et c'est très bien alors parfois je sens que ça vient plutôt de son goût à lui par exemple il va mettre du dynamisme dans des typographies en changeant l'inclinaison de chaque lettre etc c'est très intelligent mais ça modifie un peu légèrement l'identité visuelle je veux éviter de faire ça je parle comme si j'étais un super youtubeur mais alors pas du tout c'est juste pour vous expliquer alors on arrive sur le logo de julien il me semblait l'avoir en couleur non tu avais pas fait une version en couleur julien je suis pas du tout en train de lire votre texte pour faire un truc un peu plus dynamique mais là du coup je vais juste attendre que tu me répondes alors en attendant que tu me répondes donc là typiquement tapiger l'efficacité d'un logo vous allez me dire mais qu'est ce qu'il a aujourd'hui il dit que des compliments mais oui mais quand les choses sont bien il faut les dire là on est dans la même logique que le logo qu'on a vu qu'on avait vu un peu plus tôt avec le logo d'Anthony on a un logo en fait qui se retient un logo efficace on est presque même sur limite un symbole en fait donc l'effet symbole dans un logo forcément c'est quelque chose qui marque qu'on retient facilement on est entre le l'ourobouros du serpent qui se boire la queue sur l'aspect infini il y a plein d'intelligence en fait dans ce que tu as fait et je trouve que ça marche super bien tu as déjà ton icône du coup qui est prête il est pas nécessaire voyez de mettre le nom le prénom tu peux le mettre imagine ta carte de visite derrière tu vois où est-ce que tu placerais ton texte quel typo tu utiliserais etc ça peut être pas mal de travailler ça mais voilà écoute nickel ça marche super bien ouais c'est l'oeil qui voit tout c'est un peu l'anneau unique avec son à l'intérieur on va passer hop là au logo de céline donc les couleurs très bien on est plutôt sur des couleurs donc analogiques qui se voilà qui se correspondent forcément vu qu'on est dans les mêmes thèmes de couleurs un peu eau et c'est un le baie qui se déforme avec ce poisson qui vient au milieu ça marche très bien fait gaffe alors ça je te l'avais déjà dit mais fait gaffe tu as à l'intérieur du baie tu as le poisson qui se coupe donc ça je sais pas si tout le monde l'a vu au premier abord mais on pourrait penser qu'il y a des faiblesses derrière c'est pas le cas parce que tu vois le travail du poisson et même le travail du baie est super intéressant on part quand même sur une typo qui est empattement qui respecte des règles qui a un siècle d'histoire derrière donc généralement on touche pas au typo empattement mais là une typo empattement qui est déstabilisé qui a un côté ondes d'eau je trouve l'idée très forte ça marche très bien également le fait que voilà on des petites gouttes qui viennent donner un peu de dynamisme ça marche très bien après voilà il y a les petits éléments vraiment à laquelle il faut que tu fasses attention et je pense qu'il faut que tu retravailles ça alors là on est vraiment dans le détail mais c'est important on est sur un logo c'est tu vois le b on reste encore avec le b et là on a une espèce de cassure qui vient là on sent en fait qu'il ya une maladresse au niveau de ton point d'ancrage et de l'amplitude de courbe pareil ici tu vois ça revient là on a un problème alors je sais comment est construit ton logo vu qu'on l'a travaillé je sais que là tu as une forme qui vient par dessus qu'on a une autre forme derrière on a plusieurs formes donc là fais attention essaye de retravailler à partir d'un seul b quitte à le dupliquer et à le réutiliser en masse écrétage ou faire des pass finder et te permettre vraiment d'avoir un b nickel et après tu mets ton poisson en jouant sur la forme dessus dessous voilà donc à retravailler quand même mais à première vue déjà lorsque je vois le logo je me dis ouais franchement c'est très joli le dégradé à l'intérieur là il ya il ya de l'intelligence aussi dans cet effet dégradé effet de volume qu'il ya dans le poisson donc ça marche super bien mais voilà fais gaffe cette maladresse pareil la queue du poisson là tu vois elle s'arrête là puis on a un trait essaye vraiment d'accompagner la queue du poisson jusqu'au bout du trait c'est des tout petits détails mais le jury va le voir ça pareil là tu vois ta petite goutte elle manque un peu dynamisme ça mériterait tu vois d'avoir un creux et ensuite vraiment la forme d'une goutte là ça fait vraiment juste une petite forme ovale donc c'est vraiment des tout petits détails puisque le logo il est fait il est même bouclé et fini mais si vraiment tu veux perfectionner le ton logo et qu'il soit vraiment un logo efficace voilà retravaille ces petits éléments là mais bravo franchement bon on va dire c'est injuste je suis la seule à qui il montre des défauts mais c'est ces défauts là je les ai peut-être pas vu sur les autres logo donc les autres pareil zoom un peu sur votre logo regardez s'il n'y a pas des petits défauts c'est important alors la pauline il est très bien ton logo mais antoine marty donc là tu as fait un logo pour quelqu'un d'autre j'aimerais que tu fasses le logo pour toi pour ce que tu vas mettre sur tes cartes de visite sur tes sites web etc ok mais c'est très bien que tu aies travaillé justement ce logo là fait la charte graphique etc mais il va falloir à un moment donné que tu fasses aussi ton logo donc là je te fais un retour sur ce logo là ben là on a une marque on a également on est dans l'ordre du symbole aussi sur l'ordre de presque de l'éclipse avec un rond bleu derrière c'est très fin le rond bleu que vous avez derrière et en opacité donc ce qui est vachement intéressant sur ton logo quand on l'utilise on l'avait fait notamment avec l'exercice du mock-up c'est que tout de suite le logo vient se caler comme il faut avec l'effet de transparence ça fonctionne super bien donc ça c'est jamais évident de savoir où mettre le antoine point marty et ça marche très bien il y a le point qui est pile centré là donc en justification j'ai souvenir que tu l'avais mis trop bas ou trop proche là tu l'as modifié du coup ça épouse bien la forme c'est nickel et puis il y a plein de petits détails qui font que ça fonctionne on a le fait qu'on a un plein et un délier dans le cercle donc ça aussi ça rajoute un effet dynamique on n'a pas juste un rond qui est posé on a un petit effet dynamique et puis le rond qui est décalé ça redonne un peu de dynamisme on a l'impression d'avoir mis pause sur une éclipse solaire de ton logo donc ça marche très bien voilà je crois qu'on a vu tout le monde où est-ce qu'il manque quelqu'un je ne crois pas donc voilà j'espère que en tout cas les retours vous ont aidé ce que vous pouvez faire du coup maintenant c'est à partir de logo que vous avez regardez les charts graphiques que je vous ai présenté et en tout premier lieu ce que vous allez faire maintenant c'est prendre un exemple de chart graphique à la pinterest et juste mettre donc je vais essayer de trouver un qui soit bien adapté voilà par exemple vous voyez dans cet ordre là vous mettez votre logo les fonds de couleurs, votre logo en plus grand et puis à la fin des mock-up pensez aussi logo mock-up voilà et au moins vous avez un premier aspect visuel de votre logo sur comment il est construit comment il fonctionne quelles sont les règles et la mise en situation voilà sur ce je vous dis ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...